Salut tout le monde Ah là c'est trop beau là, purée Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je reviens avec une petite story type Je sais que c'était pas prévu Mais en fait j'allais faire mon make up pour les shootings Et en même temps faire ma story time Sauf que j'ai oublié tellement de trucs dans ma story time Parce que j'étais concentrée à faire mon make up etc Bref, story time Donc la story time ça s'est passé En fait c'était une meuf un jour qui m'écrit sur J'en ai un peu parlé dans ma vidéo d'avant Le chitchat Donc c'est une meuf en fait qui est venue me parler sur les réseaux Je la connaissais pas du tout, je voyais pas du tout qui c'était Peut-être que j'avais déjà vu genre sur mon fil et tout Mais genre je sais pas qui c'était Elle vient me parler et tout Et en fait elle fait un groupe avec deux de ses copines Pour me dire ouais We know you are in love with machin machin Bon déjà le make, on va l'appeler je sais pas Sean Voilà Sean Non mais c'est moche parce qu'après vous allez dire je suis l'arrêté On va l'appeler je sais pas on va l'appeler Théo Donc elle va me dire ouais we know you are in love with Théo Je sais pas quoi Je sais pas quoi je sais pas quoi Déjà ça c'est un truc j'en ai jamais parlé à part à mes vraies copines Genre mes vraies copines Je leur ai dit que vas-y je vais le fréquenter Mais sinon les autres J'ai jamais dit à personne en fait Et en fait quand j'entends ça je me dis Sur qui je suis tombée là en fait C'est parce que je sais pas je me disais peut-être c'est mes copines qui ont été racontées à je sais pas qui Je me disais déjà pourquoi mes copines elles iraient faire ça genre No Et en fait genre on continue de parler machin Et elles me disent qu'en gros elles ont deviné genre Je sais pas d'où elles sortaient machin mais elles ont deviné Et bref Et en fait il y en a une d'entre elles qu'on va appeler Paola Parce qu'elle va revenir Paola elle était là Elle était là ouais Ah non mais moi aussi il voulait trop me gérer Moi aussi il m'a grave envoyé un message Il voulait trop me capter machin Il voulait grave me voir à la gare machin 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 Et après les autres elle disait oui Mais il parle à tout le monde machin Et bref en fait moi quand je recevais tout ça J'étais dans un mood où j'étais pas bien à cause de lui Parce que vas-y il faisait des actions qui m'énervaient Et du coup quand je voyais tout ça je me disais mais Je me suis dit bon vas-y peut-être qu'elles font Comme j'ai dit dans la vidéo peut-être qu'elles font Elles font ça pour être en mode vas-y girl Un vieux mec il parle à plein de meufs Get over it tu vois Et après je me suis dit mais attends genre Pourquoi elle me dit ça Paola C'est Paola qui a créé le groupe Paola elle crée le groupe Avec deux copines à elle Pour me dire qu'en gros Théo aussi voulait la gérer je sais pas quoi Pour me parler Théo Mais déjà en fait on se connait ni Nadonidev Tu viens me parler d'un gars que je kiffe Dont j'ai parlé qu'à mes copines C'est bizarre Je me suis dit mais wesh Et moi sur le moment j'ai eu un coup de jour Je me suis dit putain mais qui connait Marie Prie Parce que moi c'est pas le genre de meuf qui va me déballer avec qui Avec qui je parle machin c'est un truc Je supporte pas Donc j'ai aucune J'ai aucun intérêt à aller déballer ça Et genre que ce soit une meuf que je connais ni d'Adonidev qui va me déballer Je me dis Bref Donc après je me suis dit franchement vas-y ça doit pas être bizarre C'est juste en mode vas-y meuf On s'en fout c'est un vieux mec qui parle à plein de meufs Get over it Donc vas-y on commence à bien parler Parla et moi et tout Et on devient donc de plus en plus proche Et un jour elle me propose d'aller en vacances Et du coup moi j'ai jamais fait C'était des vacances villa en fait Et moi j'ai jamais fait de vacances villa De toute ma vie Enfin j'en avais jamais fait Et elle me dit qu'elle la dernière elle était partie Mais elle était partie toute seule en fait Elle était partie Et que ça s'était super bien passé Et qu'en gros Elle était partie c'était On va l'appeler Trévor On va l'appeler Trévor Donc Trévor en fait Elle me dit ouais Et en gros qu'elle était partie avec Trévor et tout Et du coup je me suis dit ok vas-y Donc je regarde un peu c'est qui Je me suis dit bon vas-y Ça doit pas être quelqu'un de bizarre C'est bon Et du coup genre je dis à ma mère Ouais je vais en vacances et tout Ma mère Mes copines elles connaissent Elle sait qui c'est mes copines Ça veut dire si j'ai pas parlé de toi T'es pas ma copine Donc ça veut dire Genre elle me dit ouais c'est qui et tout J'ai dit ouais c'est Paola Elle me dit mais elle sort d'où elle Et moi j'avais pas envie de dire Que j'allais avec une meuf Que j'ai rencontrée sur les réseaux Elle allait me dire Jamais tu vas là-bas Et même si bon Elle contrôle plus ce que je fais Mais jamais elle allait me dire Vas-y vas là-bas tranquille Je lui ai dit vas-y Je vais pas dire qui c'est Je lui ai dit ouais j'en connais En fait elle habitait là où j'habitais avant Donc on va dire vas-y tour Et du coup je lui ai dit ouais Elle est de tour J'en connais tour et tout Et la veille du départ Je voulais absolument pas partir Je voulais pas partir Parce que déjà Il s'est passé un truc avec Dior Elle était pas bien Donc du coup j'avais trop envie de rester Mais le billet était déjà pris en fait C'est comment il s'appelle Trévoir qui avait pris les billets Je Et puis Et du coup Vas-y La veille du départ J'avais pas envie de partir Ma copine elle me dit Vas-y Amuse-toi Machin C'est la première fois Ça se passe pas bien Mais tu rentres et tout Je dis ouais vas-y En vrai si ça se passe pas bien Je rentre Enfin Bah au final je pars Et en fait dans le train Paola elle me dit Ouais elle m'avoue Qu'en coup elle est sortie Avec mon ex Euh j'ai qu'un ex Du coup elle me dit Ouais mais je sais de quelle part Et tu coups elle me dit Ouais je suis sortie Avec ton ex et tout Juste après toi Pendant un mois Et tout machin Et moi je Je savais même pas quoi dire Je me suis dit Mais Bon déjà tu viens me parler D'un gars dont je t'ai jamais parlé Dont j'ai jamais parlé J'ai pas parlé Donc j'ai parlé juste A mes copines Maintenant tu me dis T'es sortie avec mon ex Bref Moi ce moment je me suis dit Bon c'est bizarre Genre pourquoi tu viens faire Ami ami avec l'ex de ton ex Après je me suis dit Bon vas-y Y'a des mecs Elles s'en foutent Donc vas-y Je me suis dit Ça vas-y c'est bon Je sais Je sais que je suis bête Donc du coup voilà Donc elle m'avoue ça Je sais pas quoi dire Je lui ai dit Ah ouais et tout Ah ouais Et du coup voilà Et du coup là dans ma tête Déjà je me suis dit Ce sera pas ma copine Là comme je vous ai dit Dans la vidéo d'avant Quand une meuf Elle vient de te parler Du gars Ça veut pas être ta copine Donc du coup là Elle dit ça Je lui ai dit Ah ouais Genre Bon ce sera pas ma copine Mais ça peut être une amie Genre je sais pas On fait des vacances On fait des soirées ensemble Mais ce sera pas ma copine À qui genre vas-y Mon H24 Tu vois On est arrivée Donc j'ai vu Trevor et tout Et en fait aussi Elle m'a avoué Qu'elle avait couché avec Trevor L'année dernière Quand ils étaient partis en vacances Et du coup moi au début Trevor c'était vraiment Je voyais vraiment Comme petit Genre C'était mignon Tu vois Genre Il avait des comportements de gamme Car avant on était là Les deux hein On était là où on le conseillait Sur des trucs Parce que des fois Il faisait n'importe quoi Et bref Et du coup voilà Et après au fil du temps Tu vois Il se rapprochait de moi Mais moi je savais pas comment faire Parce que Il y avait ma Paola Elle me disait Elle me disait Ouais J'ai grave envie de recoucher avec En fait Et je savais pas quoi dire Parce que je savais Que l'atrice se rapprochait de moi Mais je me disais Mais ça se trouve Il fait double jeu Genre Vous savez Eh si elle dit ça Peut-être qu'il lui a dit des trucs Et moi il vient me dire des trucs Pour faire Ils veulent gérer les deux J'en sais rien Je sais pas comment réagir Et au final Bon Il s'avère qu'elle comprend vite Et qu'elle me dit Non franchement Y'a aucun soucis Machin Enjoy Et voilà Du coup je lui dis Ok Parce que bon Je me suis dit Moi c'est un truc Que je pourrais pas accepter Mais après je me suis dit Elle Bon elle savait avec qui j'étais Elle savait avec qui je parlais Et bon Les deux elle les a fréquentés Donc Peut-être que c'est une meuf Qui s'en fout Parce qu'au final Elle m'a quand même approchée Du coup je me dis Bon vas-y ok Et donc du coup je me rapproche De Trévor machin On devient grave grave proche Et en fait Bon elle me disait toujours des trucs En mode ouais Vas-y C'est un mec la meuf Donc vas-y Il fait des bailes Là C'est un mec comme ça Et du coup bah moi évidemment Bah je sais Je savais De toute façon Je savais C'est un mec comme ça Mais tu vois Je sais que je suis bien avec Et ça me fait chier Un peu d'entendre ça Donc du coup Bah je suis un peu chiante avec lui Donc je lui dis Et ouais mais c'est Ouais mais c'est une folle Mais elle l'écoute pas Machin Elle a juste le seum Machin Bon les deux Je les ai rencontrées En même temps Vous allez dire Ouais je préfère croire mon mec Mon mec qui m'a déjà présenté Assez d'avant Parce que oui Il m'a représenté très vite A ses parents et tout Je pensais que ça voulait dire quelque chose Mais il savait rien dire Donc il m'a fallu présenter vite Et je me suis dit Bon vas-y Je vais lui faire confiance en fait C'est pas de la merde Donc du coup C'est vrai que je préfère le croire lui Et après genre Elle me faisait des remarques En mode On regardait Enfin elle Les filles de la maison Elle regardait un film 365 je sais pas quoi Vous savez le film Bref bizarre Et genre moi Je faisais le ménage Et là elle me fait Par là elle dit Ouais putain on dirait trop moi Et comment je l'avais appelé mon ex Léo je crois que je l'avais appelé J'espère que c'est ça On dirait trop moi et Léo Quand on couchait ensemble et tout On est censé faire quoi Cette information Pourquoi tu dis ça Je lui dis mais Pourquoi elle m'a dit ça Genre vraiment Je me suis dit Mais ouais Donc là je lui dis Elle est bizarre Franchement Elle est bizarre Franchement Parce que moi Maintenant Je suis bien avec Trévor Moi maintenant Je suis bien avec Trévor Mais pourquoi tu viens me dire ça Genre pourquoi tu viens me faire une remarque On dirait trop moi et Léo Quand on couchait ensemble et tout Une scène de Vous avez capté D'habitude Je me suis dit Mais c'est pas normal Je me suis dit C'est pas normal Et moi Tu vois Trévor C'était devenu mon copain C'était devenu mon meilleur ami Bref je lui racontais tout Ça veut dire Je vais lui dire Je lui dis Ouais mais pourquoi il m'a dit ça Et tout C'est pas bizarre Il me dit Mais t'es encore sur lui ou quoi ? Evidemment Évidemment Parce que moi Je suis quelqu'un Je passe à autre chose Mais comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo Ça reste dans ma tête Ça reste dans ma tête Ça restera toujours dans ma tête Je suis quelqu'un comme ça Ça veut dire que Tu vas pas me faire des remarques Sur mes anciennes relations Sur les personnes que j'ai fréquentées Que j'ai aimées Ça It's a no A big no Parce que moi J'arrive pas Moi j'arrive pas Même si je suis passée à autre chose Ça Non Donc du coup Quand j'entends ça Et que lui Il me dit Vas-y t'es pas passée à autre chose Je me suis dit Bon vas-y C'est bourbier Je laisse tomber Mais elle est bizarre Donc je garde ça dans ma tête Et moi en amitié Je suis pas du genre En mode de Vas-y tu me trouves T'es bizarre Tu fais des actions bizarres Fais-y fin de nous Pas du tout C'est pas comme en amour Et j'ai trop du mal En amitié J'ai trop du mal C'est pour ça Je me suis Des fois Je me suis bien fait prendre Pour une con Bien utilisée Et tout Là franchement Je me suis dit Je sais pas comment réagir Et en vrai C'est grâce à elle Que je connais très fort Donc c'est délicat Comme situation Et du coup voilà En plus c'est elle qui m'amène Enfin c'est pas elle Qui m'amène en vacances Mais je suis là Grâce à elle et tout Même si genre en vrai Elle m'a dit Ouais elle ramène des copines C'est pas en mode Elle m'a ramé de moi Parce qu'elle m'aime bien C'est parce que l'année dernière Elle était Je pense que c'est pour ça L'année dernière Elle était toute seule On a dû lui dire Ouais elle ramène des meufs Elle a pensé à moi Elle m'a dit Elle ramène des copines Donc je pense que c'était plus comme ça Je vais voir peut-être Qu'elle est juste mal à la droite Qu'elle me connait pas bien Elle sait pas que c'est des trucs Qui tu fais pas avec moi en fait Donc vas-y Je laisse passer Je me dis Vas-y c'est bon C'est pas grave En plus si ça me rapporte des problèmes Avec celui que j'aime It's a know Très voir ça se passait Ça se passait bien Mais après des fois J'avais des doutes Moi c'est Je suis grave chante Mais des fois Je peux me mettre à douter pour rien Ça veut dire que Vas-y un jour Je suis pas bien et tout Je me dis Vas-y ça va trop vite Et tout Et tout Et du coup Je vais voir les filles et tout Et c'est vrai que Deux jours avant je crois Deux jours avant Il y avait une soirée en fait Et il y avait une meuf Qui a fait que coller Trévor Et en fait on était déjà proches Et elle a fait que coller Trévor Toute Toute la soirée Je m'assois sur ses genoux Et vas-y qu'on rigole en dessous de la couette Dans sa langue Devant mes yeux Du coup je dis Moi je vais Moi je vais jamais m'afficher Jamais 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 Ça veut dire que j'ai vu ça Je me suis dit Bon Je vais passer ma soirée Il va passer sa soirée Y'a pas de soucis Maintenant Bref Je vois ça Il savait que j'étais énervise J'ai pas calculé la soirée Il m'en prend dans la soirée Ouais Si tu fais quoi que ce soit Avec quelqu'un J'ai dit Ah mais Depuis le début du séjour Moi je suis pas venue J'étais dans un optique Vous voyez mes vidéos C'est dans un optique Je m'en fous Je suis pas là pour me rapprocher D'un mec De je sais pas quoi Jamais 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 Mais quand je me suis rapprochée De lui Je savais que c'était pas pareil Donc du coup je me suis dit Vas-y Donc là quand il me dit Ouais si tu fais quoi que ce soit Avec un gars ici T'es fou ou quoi Depuis le début Moi je suis sur toi Comme une bouffonne Parce que là Depuis le début Là du séjour Les meufs Elles s'enchaient Tous les soirs Des nouvelles meufs Et moi je suis toujours là Comme une te bise Sur le mec Mais vrai Du coup je me suis dit Je me suis dit En fait depuis le début Là de la soirée C'est toi qui Qui fais des actions cheloues Avec elle Donc c'est pas à moi Qu'il faut venir dire ça En fait Il me dit Oui mais franchement Je suis bien avec toi J'ai envie d'être avec toi Mais après les vacances Je comprends en fait Je comprends qu'il avait Il avait envie encore De s'amuser Il a pas envie de se poser maintenant Et que même si Voilà Ça s'est bien passé Jusqu'à maintenant Il a vu la meuf Il veut la meuf Et ben toi On va te garder Sur le técho Moi je lui ai dit C'est pas comme ça Moi je lui ai dit Tu vas pas me garder Sur le técho Pendant tes vacances Tu fais tes vacances Tranquilles Et puis après Quand les vacances sont finies C'est temps de coffrer Vas-y t'en arrives Non J'ai dit non Il me dit quoi Ok je comprends Au lieu de me dire Ouais j'avoue c'est vrai Machin Ok je comprends J'ai simulé une blague Bref Donc du coup Après ça Je suis partie dormir Parce que c'est trop pour moi Je suis partie dormir Bref Il me parlait Ouais je suis désolée Machin Je l'ai pardonné Parce qu'en vrai on était pas ensemble Même si Franchement pas ensemble Pas ensemble Moi quand je kiffe quelqu'un Je vais jamais faire ça Jamais 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 Mais bref Je me suis dit Vas-y de toute façon Les hommes ils pensent pas comme nous Du coup je me suis dit Bon vas-y de toute façon On était pas ensemble Je vais pas prendre la tête maintenant Donc je l'ai pardonné Et tout Et en fait du coup Après les moments de doute Et tout Que j'ai eu C'était quoi de bête Deux jours après Je me suis dit En vrai ça va trop vite Et tout Je vais voir les filles Et les filles Elles m'avouent qu'en fait Il y a deux jours Avec cette meuf Il avait essayé de coucher avec Mais qui avait pas de chambre disponible Evidemment parce que je dormais Donc il y avait pas de chambre disponible Et il avait demandé à une des meufs De lui prêter Sachant qu'elle avait du chignon Machin Et du coup Moi déjà j'étais dans un très mauvais état d'esprit J'étais pas bien Je me suis dit Là on va me prendre pour une cote Ça va trop vite Et tout Donc quand j'entends ça Moi Un de mes coping mechanism Quand je suis pas bien Quand je me sens blessée Ou quand vas-y Je suis énervée Parce que je sais qu'on me prend pour une conne Et tout C'est je fais la bad bitch C'est pas bien Ne faites pas ça Parce que bon Ça m'a apporté préjudice Mais c'est en mode Vas-y de toute façon Il y a plein d'autres mecs Et que je vais aller voir ailleurs Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Je vais voir ailleurs Et vas-y de toute façon J'ai lui Non Parce que la fille La façon dont elle était Il love Jamais 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 J'allais faire Les conneries que je racontais Moi quand je suis énervée J'ai dit des trucs Que je pense pas Et donc du coup Je dis ça aux filles Et tout Vas-y De toute façon Je m'en fous Machin Je vais aller voir ailleurs Machin Machin Et donc du coup Vas-y Je repars le voir Et tout Je lui ai dit que je suis au courant Qu'en fait Il voulait aller voir ailleurs Ailleurs Il me dit Ouais t'es sérieuse Tu vas les croire Mais tu écoutes trop tes copines Tu écoutes tout le temps tes copines Machin Machin Et je me dis Again A fucking game J'ai dit vas-y De toute façon Je psychote Auré T'es pas ensemble Vas-y Je vais pas prendre la tête Tu vois On est bien Genre j'avais pas envie J'avais pas envie de tout détruire Parce que c'est la première fois Que je me sentais vraiment bien A quelqu'un C'est la première fois En fait il avait tout De ce que je voulais Et donc du coup Je me suis dit Vas-y je vais pas faire de la merde Vas-y Donc je laisse passer Je laisse passer Il me dit Mais non Mais c'est pas du tout pour ça Si je voulais vraiment Je voudrais faire machin Après je me dis Ouais Vous aurez que Bon De ce que Paola me raconte S'il voulait vraiment Il aurait trouvé le moyen Donc je suis dit Bon vas-y c'est vrai Et tout Vas-y j'ai pas pété une crise On était pas ensemble Enfin Les vacances elles se terminent Et tout Et du coup chacun Enfin Moi je vais chez mon frère Et je parle de lui A mon frère du coup Il le voit en fesseur Et tout C'est la première fois De toute ma vie Que je présente quelqu'un A mon frère Moi c'est un truc Mon frère il valide pas Non C'est mort C'est mort Donc vas-y Là il me dit Vas-y je valide quoi He's the one Parce qu'en fait Vous savez quand les gens Ils disent Ouais c'est quand Titi attend le moins Et tout Moi j'étais dans un état d'esprit Men are trash Moi j'étais cité ça Dans l'état d'esprit Donc quand je le rencontre Et tout On a un feeling de fou J'ai jamais eu une complicité Comme ça avec quelqu'un Et tout Il tombe comme par hasard Au moment où je lui attendais le moins Mon frère il le valide Il me présente à ses parents J'ai jamais vu les parents De qui que ce soit Du coup je me dis Non franchement C'est l'homme de ma vie Et quoi On voit parler comme ça De lui Comme une teubée Et j'allais dire à tout le monde C'est l'homme de ma vie C'est l'homme de ma vie Non franchement Peut-être les choses bien Machin C'est trop le Et je me dégoûte Je me dégoûte Du coup moi Je vais voir mon frère Et tout Lui rentre Enfin voir ses parents Et voilà Et moi en fait Après je suis partie Le rejoindre chez lui Du coup Et pendant le séjour Et tout Bah ça se passait bien Pendant le séjour Et tout Il me dit Ouais vas-y Si tu veux inviter une copine Invite une copine Et en fait il y avait une des meufs Qui était à Montpellier Qui était venue avec nous Du coup je me suis dit Bah vas-y Comme on était toutes ensemble Et on rigolait grave Par exemple on rigolait grave J'ai déjà plutôt rigolé C'était trop drôle Et du coup je me dis Bah vas-y On invite Paola du coup Donc Paola elle arrive Et tout On est contente On passe un grave bon séjour On faisait des tiktok C'est drôle C'était bonne ambiance Et donc du coup voilà Et ça se passait bien Elle ne faisait pas de phase bizarre Du coup je me suis dit Vas-y c'est bon Peut-être que c'était juste le début Qu'elle ne connaissait pas bien Que maintenant elle sait un peu Comment je suis Je ne sais pas Ou je ne sais rien Mais bref Que tout se passe bien Et après genre c'est le moment de partir Bon déjà pendant le séjour Trévor il parlait un peu mal De Paola C'était un peu en mode Vas-y dis à ta copine Elle a fait des photos ailleurs Que devant ma voiture Ouais je ne sais pas quoi Dis à ta copine Vas-y ta copine elle saoule Machin machin Fumer Bref Et moi un jour Même j'avais dit Pourquoi tu parles mal Tu parles grave mal Je me dis Eh Franck je suis chez moi Je parle comme je veux Je laisse Bon j'ai rien à dire Je laisse Du coup En fait tout ce temps Je savais en fait que Moi je pensais Qu'ils allaient un peu Prendre leur distance Mais après je ne m'attendais pas A ce que vas-y Genre on coupe grave les ponts Parce que c'est quand même Grâce à Paola Que je le connais Et je ne vais pas faire la meuf En mode supprime-la Machin Non jamais Moi je ne suis pas comme ça Mais je m'attends A ce que toi Tu fasses de toi-même Et bon Plus le temps passait Plus je vais voir Sur son téléphone Bah je la voyais Sur ses snaps Mais je n'allais pas cliquer Je ne me disais pas Vas-y Non Après bon c'était le moment Je devais partir Je me dis Ouais Dis à ta copine De partir Je dis que Tu pars Dis à ta copine De partir C'est délicat quand même Tu ne peux pas demander A quelqu'un de partir Je ne suis même pas chez moi Tu vois Si tu veux Toi tu lui dis Après je me dis Bon vas-y C'est quand même ma pote Mais il se connaissait avant moi Mais vas-y Je me dis C'est quand même ma pote Je lui dis Ouais Tu pars à quelle heure Parce que pour moi Elle allait partir Au même temps que moi Non je ne pars pas maintenant Et tout Je pars dans 3 jours J'ai un colis qui arrive Et tout Ok Donc je vais voir Je vais voir Trimor Je lui dis Je lui dis Bah elle ne va pas partir maintenant Elle a un colis qui arrive Et vas-y Il commence à faire Le mec nerveux Genre Vas-y Pourquoi elle ne pars pas Non non c'est mort Tu dis à ta copine Elle ne paraît pas Une thing Si il voulait vraiment qu'elle parte Il lui aurait dit Tu prends tes affaires Tu pars Maintenant C'est pas ce qui s'est passé Donc Du coup J'ai dit Bon vas-y C'est pas grave De toute façon Moi aussi Moi je trouvais ça bizarre Qu'elle reste Alors que je ne sois plus là Même si Bah quand même C'était quand même Ton ancien plan d'un soir Donc C'est normal que Je trouve ça bizarre Que tu restes Même si Tu le connais C'est grâce à toi Bref Je trouve ça quand même bizarre J'ai le droit de trouver ça bizarre Mais je n'ai rien dit Encore une fois Je lui ai dit Bon vas-y De toute façon Quand elle va faire un truc d'ouf C'est là où je vais lui dire C'est bon On n'est plus potes Mais comme C'est des petits trucs comme ça Vous avez des petites remarques Des petits machins Tu ne peux rien faire Du coup tu laisses couler Enfin moi en tout cas Je laisse couler Et donc du coup Vas-y Je laisse Je rentre chez moi Et tout Le soir même Je vois une story Il a fait une story Genre speed comme ça Et tout Avec le pull de Trevor Le soir où je rentre Mais pas Attends Je vais être 4 heures Doucement Je venais à peine De déposer mes valises Je vois ça J'ai dit J'envoie à Trevor Je lui dis Trevor Pourquoi elle a ton pull En fait Et c'était en mode Ouais je ne sais pas Le pull était en bas Machin Et moi Moi je me souviens Avoir vu le pull en bas Du coup je me suis dit Bon vas-y Vas-y peut-être Qu'elle a pris le pull Je ne sais pas Peut-être qu'elle n'avait pas de pull Je lui dis Vas-y c'est bon Je ne vais pas prendre la tête Surtout qu'en vacances Bah quand je n'avais pas de pull Et qu'elle n'avait pas de pull Il lui prêtait ses pulls Tu vois Mais du coup Bah vas-y Je me suis dit C'est bon Il lui a juste prêté son pull Ou elle a juste pris son pull Je ne vais pas faire la folle Et Mais bon Quand tu sais Que tu laisses L'ancien plan D'un soir Dans la même maison Que ton mec Même si bon Ils font genre Ils sont amis Et que là Le soir où tu rentres Tu vois Elle est avec son pull Tu te poses des questions C'est normal Tu te Bref Et du coup Vas-y Je ne calcule pas Machin Et après Elle rentre chez elle Et en fait Quand on se disputait Ça arrivait déjà Quand on était en vacances Quand on se disputait Genre elle allait grave Aller lui parler Elle allait grave En fait Elle allait grave Être immiscée Dans notre vie de couple Et au début Je me disais C'est parce que Bah elle nous connait les deux Tu vois Elle est pote avec les deux Elle est pote Elle est pas pote Parce qu'elle voulait coucher avec Mais ouais C'est quand même pote avec nous deux Donc c'est peut-être pour ça Que voilà Et après je me dis Elle a quelqu'un Tu vois Ton quelqu'un Il te laisse aller Chez ton ancien plan D'un soir C'est votre relation Moi je me mêle pas De la relation de mes copines Mes copines Elles veulent des conseils Ou elles veulent juste Que je les écoute Y'a pas de soucis Mais jamais je vais Aller leur parler Genre J'avais arrêté un peu De la calculer Parce que justement Elle faisait des trucs bizarres J'avais arrêté un peu De la calculer Donc toutes les fois Vous venez me parler C'était pour me parler Trévor Soit elle allait m'envoyer Les stories Trévor En mode ouais Qu'est-ce qu'il se passe Parce que des fois Elle allait faire des stories visées Ou entre comme ça Ouais qu'est-ce qu'il se passe avec Et tout Ou alors elle allait m'envoyer Un message Ouais il se passe quoi Avec Trévor Et tout Et elle allait me donner Des conseils Mais déjà on a pas Le même genre de relation Si ton copain Il te laisse aller faire machin Chez autrui Y'a pas de soucis Mais moi il est pas comme ça Donc j'ai pas d'autres conseils A recevoir surtout Que lui il me disait Elle donne des conseils Mais genre elle me connait pas Elle me connait pas C'était un truc d'un soir Deux jours après J'étais sur quelqu'un d'autre Donc moi il me dit ça Je lui dis bah Un peu quand même Tu vois Il a peut-être raison là Du coup je lui dis Genre des conseils Qui n'ont pas dû les être Et en fait c'était même pas des conseils Parce que je vais vous dire C'était quoi leurs conseils Ces conseils Ça me doit être Si j'ai un conseil à te donner Arrête de prendre la tête Franchement Toujours Enfin genre Enjoy le moment présent en fait Et moi en fait Quand t'as été traumatisé Comme j'ai été traumatisé Tu peux pas enjoy le moment présent Ça n'existe pas Tu te poses des questions Tu te poses sans arrêt des questions Donc moi j'étais là Parce que moi je savais Comment il était Quand il était célibataire Je l'ai bien vu Même quand j'étais bourre avec J'ai bien vu que Donc moi j'avais Evidemment Des fois j'étais pas insecure Mais tu vois Trust issues Je sais pas comment on dit Trust issues Et donc quand elle vient me dire Ouais arrête de lui prendre la tête Machin C'est bon Vu le moment présent Bah déjà C'est pas un conseil Pour moi c'est pas un conseil Ça c'est des conseils De meufs Qui ont jamais aimé quelqu'un Enjoy le moment présent Te prends pas la tête Lui prends pas la tête Elle le prend pas la tête Parce que c'est la première fois Qu'il fait les choses Mais même pas ça Parce que Bon je vais vous dire après Mais Parce que c'est la première fois Qu'il fait ça avec une meuf Et tout Donc il prend pas la tête Bah ok Je veux bien comprendre Que vas-y Il a pas l'habitude De faire les choses Aussi bien avec une meuf Mais bon Je sais pas Quand je vais fouiller son téléphone Je vois des prénoms de meufs Bah si j'ai envie de péter un plomb C'est moi en fait Et même si oui Il parle à d'autres meufs Mais au moins Il me trompe pas Je sais rien Moi c'est pas un truc Qui me va Genre Bah ça suffit pas Pour moi ça suffit pas Donc bref Évidemment Des fois je mettais un plomb Mais c'est en mode Ouais arrête de lui prendre la tête Et tout Déjà qu'il fait pas ça Avec tout le monde Machin machin Ne prends pas la tête Et tout Mais genre Je vois même des trucs Genre je me posais des questions Parce que des fois Genre au début J'allais me confier à elle Enfin Ouais soit j'allais me confier Soit elle venait me dire Et tout Mais des trucs en mode Tain c'est bizarre Il me met pas dans ses stories Parce que moi je le mettais Je l'affichais et tout Mais lui il me met pas dans ses stories Des trucs comme ça Il me dira Ouais franchement c'est bizarre Son ex il la mettait dans ses stories Ils étaient en FaceTime Bah il allait screen Allait mettre le screen dans mon story Du coup j'étais Est-ce que je suis le dindon de la force Ou qu'est-ce qu'il se passe Et quand j'allais lui dire Mais t'es folle ou quoi J'ai jamais fait ça Mais il écoute pas C'est une folle Oh t'écoutes trop tes copines Oh t'écoutes pas Donc je savais pas comment réagir En fait D'un côté au petit fade D'un côté Je savais pas quoi faire Et bref Du coup je prenais mes distances Machin Et il arrive un jour Où Bah je veux dire Je devais travailler déjà Dans une pool party Mais j'avais interdiction De travailler dans la pool party Parce que bon vas-y C'est en maillot d'un Et en vrai genre C'était pas en mode de Tu vas te worker Je sais pas quoi C'était juste Tu fais l'animation Dans la pool party Et tu rentres chez toi Tu prends ton billet Tu rentres chez toi Et moi en fait J'avais grave envie d'être à Paris Parce que déjà tout le confinement J'avais passé chez ma mère Flemme de repartir encore Faire le taf Enfin flemme Et bref Donc du coup vas-y Je me dis bon Il est pas d'accord Je rentre dans le sud Je vais travailler et tout Donc je commence le taf Et il me dit Ouais je vais à la pool party En fait moi Quand je devais travailler Travailler la pool party Il me disait Ouais si tu vas travailler la pool party Bah moi aussi je vais faire des pool party Moi aussi machin machin Ou alors c'est ouais vas-y Fin quoi Fin de nom Donc vas-y Quand il me dit ouais Je vais à la pool party Je me dis mais attends Parce qu'en fait il me disait Ouais je vais aller voir mes parents Et tout Au final ça a fini de pool party Et il s'est avéré Que c'était en gros des vacances villa Parce qu'il était à la villa Avec ses potes Et donc du coup là je lui dis Mais on propose code On propose code Donc là Mais j'étais pas bien de fou Donc il y va et tout J'avais pas envie de passer pour la meuf relou En mode non tu vas pas là-bas Sinon toi et moi c'est fini Machin Moi je vais pas faire ça Parce que Non j'étais trop love Je pouvais pas lui dire Ouais si tu y vas là-bas Bah c'est fini Parce que ça allait être faux C'est faux Donc vas-y Il y avait et tout Et il me disait que Enfin lui Ses potes Ils avaient des meufs Qui Vas-y Elles étaient de vénères au début Mais après il les appelait en festam Et tout machin Et que moi Vas-y Il m'appelait pas Parce que je faisais la gueule Et moi ça me faisait de l'appel Il me disait Putain mais Je suis casse-couille Genre vraiment je saoule Genre Tu peux avoir des trust issues Mais Copine On est fatigué là Donc moi je me disais Putain vas-y Je fais de la merde Et vas-y C'est le premier gars Je kiffe Ça me saoule d'être comme ça Parce que je me dis Vas-y j'ai pas envie de le perdre Donc du coup vas-y Je me suis dit Bon Il a fait son séjour Pendant deux jours J'ai pleuré Elle j'ai pleuré J'avais tellement peur J'ai pleuré Pleuré et tout Et J'allais pleurer Elle allait me dire quoi Paola Elle allait venir Elle allait me parler Et me dire ouais Arrête de lui prendre la tête Sinon il va inviter des meufs A la villa Donc moi là Ça fait deux jours Je pleure On vient me dire Si je lui prends la tête Il va inviter des meufs Lui Il avait sa localisation Parce qu'en partant de vacances Il a dit Ouais tu mets ta localisation Je mets la mienne Je me suis dit Putain enfin Quelqu'un qui comprend que Vas-y Genre j'ai besoin D'être rassurée Tu vois Et donc du coup Je regarde sa localisation Je vois Qu'il n'y a pas Indisponible J'envoie un message J'envoie un snap Tu fais quoi et tout Parce qu'il m'avait dit Ouais je vais au restaurant Mais il était deux heures du matin Les restaurants Ils ferment pas à deux heures du matin Je me dis Je me dis mais attends J'envoie un message Et tout Il me dit Ouais t'inquiète J'étais en train de pleurer déjà J'étais déjà en train de pleurer Donc moi je reçois T'inquiète J'ai dit Putain Je suis en train de dire Partout Ouais l'homme de ma vie L'homme de ma vie L'homme de ma vie Et tu lui demandes T'es où Il me dit t'inquiète J'ai dit putain Donc là je me ferai Repos de code Et vas-y Ça veut dire Après même Le gars Dont elle était venue me parler Paola Pile poil Cette soirée là Il m'envoie un message Donc là je commence A refaire la bad bitch Copying mechanism Je fais la bad bitch La meuf en mode Je n'ai rien à foutre Et de toute façon Je m'en fous Je vais aller voir ailleurs Machin Le truc Quand t'es énervée en fait Evidemment Je me demande T'es où Tu me dis t'inquiète Je suis énervée Et moi ma manière D'être énervée C'est de faire la meuf Et c'est pas bien Je sais Il faut que je travaille sur ça Mais c'est pas bien Dire des trucs Que je pense pas et tout Ça veut dire Vas-y je commence à faire la meuf J'ai les snaps encore Parce que moi Ma story privée J'avais deux stories privées J'avais une story privée Avec mes copines vraiment proches Où elle était Là où je faisais la bad bitch Et une story privée Avec d'autres copines Moins proches Mais à qui vas-y Des fois on se parle bien bien Et tout Et c'était ça Le mec C'était mon copain Et vas-y du coup Dans ma story privée Avec mes copines Où Paola Elle était et tout Je fais là meuf Vas-y Tu sais quoi Je m'en fous J'étais en train de pleurer J'ai les snaps J'ai tout Là tout ce que je veux raconte De toute façon J'ai les recipes Ok Parce que moi J'avance pas des trucs Qui sortent de nulle part Eh y'en a Ils ont des imaginations T'as peur Bref Donc moi j'ai dit Vas-y Je commence à faire la meuf Vas-y Parce que Tu me vois Je suis en train de pleurer J'ai dit Vas-y Putain j'ai dit quoi Je faisais la meuf En mode Vas-y De toute façon Y'en a d'autres How's coming back Nanana Nanana Mais moi j'attendais qu'une chose C'est qu'ils me répondent Enfin qu'ils me disent T'es où Parce que moi Franchement J'ai jamais aimé quelqu'un De cette manière Donc j'allais jamais Faire quoi que ce soit Comme je te dis C'est juste des Bah j'ai l'impression Que tu me prends pour une conne J'ai envie de faire la meuf C'est pas bien Mais vas-y Je suis comme ça Donc du coup Après il me répond Donc c'était vers Les 2h du matin Et vers 5h du matin C'est là Il m'envoie un message Il me dit Oui Désolée C'était pas pour toi Le t'inquiète Donc moi j'avais du mal A le croire Je me suis dit Mais Je sais pas Comment tu peux te tromper Enfin bref Je me dis Vas-y bref Et en fait Je devais aller le voir Après Chez lui et tout Je devais aller chez lui Du coup je me suis dit Bon vas-y De toute façon Il répond Il m'a dit Il avait plus de batterie Il jouait aux cartes Et quand j'ai répondu ça Je me suis dit Mais c'est conne Mais vas-y Je préfère le croire Je veux pas savoir Ce qui se passe Je veux pas savoir Et donc du coup Vas-y Je me suis dit Bon Et je lui ai dit Vas-y J'ai même pas envie de venir Je suis un peu Vas-y Si Viens Et tout Donc je suis allée J'ai fouillé Dans le téléphone J'ai retrouvé Je me suis dit Bon vas-y Je passe juste pour une folle Donc vas-y Je me dis Bon Je vais pas Mais ça restait quand même Dans ma tête Tu vois ce qu'elle me disait Et que lui il faisait Bah ça me faisait mal Ça me faisait vraiment mal Et il y a eu plein de fois Où j'étais pas bien Et en fait au début Quand j'étais pas bien Il avait grave être là En mode de Tu vois il vient de faire rigoler Écoute Ils sont comme ça Ils font chier Mais tu vois il vient de faire rigoler Vas-y Et ça c'est un truc Que j'avais trop aimé chez lui Et du coup genre Bah quand Là ces derniers temps Les derniers temps Bah j'étais pas bien et tout Je pouvais pleurer A côté de lui Dans mon lit Rien du tout Carrément Il m'avait dit un soir Ouais vas-y c'est bon Tu Tout le temps T'es tout le temps Tu fais la gueule Tout le temps t'es triste Machin Je commence à en avoir marre Et là en fait je lui dis Je commence à en avoir marre Moi je sais de Je commence à en avoir marre Je sais ce que ça veut dire Et là chérie J'ai dit à tout le monde T'es l'homme de ma vie Je t'ai présenté à mon frère Enfin mon frère s'est quitté Il t'a appelé Il nous faisait te parler et tout J'ai vu ta famille Genre pour moi ça veut dire grave Ça veut grave dire un truc Et je t'ai présenté à mon frère Et ça veut dire Genre je sais pas Je me suis dit mais Je savais que ça Je savais que ça allait finir Du coup je lui ai dit Ouais t'as changé Non franchement t'as changé Depuis à bout de partie Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais t'as changé Et vas-y La dernière soirée On avait été manger Ça s'est hyper bien passé On avait bien parlé et tout J'ai dit bon vas-y Peut-être qu'au final C'est juste une phase Et que je me fais des films Et vas-y Donc du coup je rentre Chez moi et tout Je recommence le taf Et Paola revient À me voir la charge Parce qu'un jour J'avais fait une story Parce que j'avais la flemme D'aller taffer Donc juste dans ma story privée Je fais la meuf En mode vas-y J'ai la flemme D'aller taffer Je vais faire un néphane Tu vois Et elle me répond Je me dis mais Tu provoques grave Très voir et tout Tu provoques grave machin Tu veux grave Des embrouilles machin machin Je lui dis mais C'est mon mec Genre il sait que je rigole En fait Et bref Je lui dis Je lui dis à très fort Mais Je crois son problème Je comprends pas Autant immiser Mais t'as pas quelqu'un T'es autant immiser Dans la ville Vous êtes pas amis Tu voulais coucher avec Même si vas-y On aurait de vrai même Quelqu'un avec Tu peux pas être ami avec Tu peux pas Ça n'existe pas Ce n'est pas possible Donc du coup Je lui dis Il me dis Vas-y c'est une folle Machin N'écoute pas Il continue ça C'était son discours Pour sortir de la merde Vas-y N'écoute pas C'est une folle Machin Juste après J'allais au tafant Juste après Elle me dit Ouais Elle me dit Ouais Et Arrête de lui prendre la tête Parce que quand il va arrêter De te calculer Tu vas voir flou Du coup Du coup j'ai dit Mais attends On est où là C'est ça Tes conseils d'amis Sinon Elle est pas C'est pas ma copine Non clairement C'est pas ma copine C'est pas ma copine Donc là Je lui dis à Trévor J'ai dit Trévor Tu vois là Moi je suis pas une meuf En amitié Je vais te têche Au bout de Dès que tu Le premier truc bizarre Ça fait énormément De trucs que j'encaisse Que je dis rien Les remarques sur mon ex Tu viens me parler D'un mec Dont je t'ai jamais parlé Tu fais un groupe En plus Pour venir me parler de ça Enfin déjà moi Alors je sais que j'ai parlé A un mec Je vois une meuf Elle a parlé Mais pourquoi J'irais là lui dire Pourquoi j'irais faire un groupe Avec deux copines à moi Pour lui dire Non en fait Et bref Et du coup je me dis Mais Je lui dis à Trévor Là tu vois Là ça commence Le prochain truc bizarre Qu'elle fait Je vous jure Le prochain Je lui ai dit Le prochain truc bizarre Qu'elle me fait C'est fini Je la supprime Toi tu la supprime Parce que Bon Dans ma tête Je me disais quand même Là ça fait Mes copines Elles me disent Je suis fait prendre pour une conne Parce que ça fait bien longtemps Que normalement Ils auraient dû arrêter de se parler Tu me dis que Quand tu fouilles dans son téléphone Tu vois son nom Ça t'interpelle pas Bah ouais ça m'interpelle pas I'm fucking done Je lui dis ouais Là ça fait beaucoup Et Et je me dis en vrai Moi c'est surtout le fait Qu'elle va carrément M'envoyer sa story Non C'est trop Du coup je lui ai dit Toi aussi tu la supprime Et en fait lui même Il m'avait dit Ouais moi en vrai Je m'en fous Elle fait Elle fait des actions de fou Donc moi je m'en fous Je la bloque même Je m'en fous Il m'avait dit Et du coup je lui ai dit Ok Et je lui ai remémoré Je lui ai bien dit Ouais le truc ça Ça c'était bizarre L'histoire du pull C'est bizarre Et il me dit Ouais ouais c'est vrai C'est une folle C'est une folle C'est une folle Du coup j'ai dit Ok Je suis pas folle Vas-y Prochain truc C'est moi Maintenant Le lendemain Le lendemain Elle a fait une story Machin Je calcule pas J'allais au taf Ça veut dire Après je vois En fait Tu vois Quand sur Insta Tu peux mentionner les gens Mais genre Le cachet Et en fait Elle avait mentionné Le gars que j'aimais bien Elle était venue me parler Et tout Elle était Elle l'a mentionné Et tout Et en fait Il avait repost Et en fait Elle a repost Son repost à lui Et avec un smiley Qui tire la langue Et Tu vois Ce que je veux dire Et moi J'ai vu ça Moi je suis passée A autre chose Moi Si j'aimais encore Ce gars là J'aurais jamais présenté Trévor à mon frère Jamais J'aurais jamais fait tout ça J'aurais jamais dit Sur tous les temps Ouais c'est l'homme de ma vie Ah je suis trop love Oh c'est trop bien quelqu'un Jamais j'aurais fait ça C'est à dire maintenant Je vois ça Moi comme je vous ai dit C'est un truc Tu blagues pas avec ça Genre moi Mes copines Je leur ai expliqué Moi je leur ai dit Dire que j'envoie ça J'ai dit Les filles Est-ce que je suis folle Parce que moi Aucune de mes copines Aurait fait ça Jamais la vie Elle aurait mentionné Dans sa story En mode de Même si elles savent Que je suis passée A autre chose Mais Moi c'est un truc Tu fais pas avec moi Et mes copines non plus Tu fais pas Mais à quel moment J'ai demandé à une fille Je lui ai dit Mais à une fille Qui aurait pu être Dans la même situation que toi Je lui ai dit Si j'avais fait ça T'aurais réagi comment Je lui ai dit Mais t'aurais fait ça T'aurais jamais été ma copine Mais qu'est-ce Tu vas faire des stories En plus tu ripostes En mode de Tu tires la langue Jamais je t'aurais considéré Comme ma copine J'ai dit merci Je suis pas folle Donc vas-y J'ai dit Moi vas-y Trévoire Là tu vois Hier je t'ai dit Là maman c'est fini Et retournement de situation Elle je réponds à sa story Je rigole Je lui envoie des smileys Qui rigolent à fond Je la supprime de partout Et Et là du coup Je dis à Trévoire Je dis c'est bon Là je suis cancelled Ça y est fin Maintenant c'est pas Retournement de situation Mais moi en fait Je m'attendais un peu Tu vois Parce que Quand elle a fait une remarque Je suis allée lui dire Que ça me dérangeait Bah il avait un peu mal réagi Tu vois Il m'avait dit T'es pas passé à autre chose Et tout Alors que si Mais c'est des trucs Moi comme je vous ai dit Il y a des trucs Que je vais me remettre D'autres je vais pas m'en remettre Et c'est comme ça que je suis Ça veut dire Tu peux blaguer sur certains trucs Bah il y a des trucs Tu blagues pas avec moi Ça veut dire moi J'ai vu ça J'ai pété un plan Enfin je sais pas pété un plan Mais vas-y Je me suis dit c'est bon T'es pas passé à autre chose Tu le kiffes encore Là tu fais un truc de fou Machin machin C'est fini J'étais au taf Et en fait moi C'est pendant la Quand j'étais dans la voiture Que je vois la story Genre Et moi en fait J'ai dit à ma mère Ma mère tout le long là Tout le long elle m'a dit Celle là c'est pas ta copine Celle là elle veut ton mec Tout le temps elle vient de parler de ton mec Tout le temps elle est là dans vos histoires Ce n'est pas C'est pas ta copine D'accord Et ils ne sont pas amis Tu sais pas Tu connais pas toute leur relation Et c'est vrai Quand j'y repense Je pense que je ne connaissais rien De leur relation Et du coup moi Parce que moi en fait Elle m'avait dit Ouais ils ne m'appellent que pour les vacances Et ça m'arrange J'avais fait leur bail Deux jours après Ils étaient sur quelqu'un d'autre Ils ne sont pas parlé pendant l'année Maintenant ils m'appellent pour les vacances Ça m'arrange Elle m'avait dit ça Du coup j'ai dit bon Ça existe Et bref Ma mère m'avait dit C'est pas ta copine Et quand elle a vu la story Elle m'a dit Donna ne répond surtout pas Elle m'a dit Donna ne répond surtout pas Elle sait ce qu'elle fait Et tu vas voir si tu réponds Mais moi de bâtir J'étais là Mais attends Mais c'est folle Donc du coup J'ai dit Bon vas-y Non c'est mort en fait Ça passe pas Là ça fait trop de trucs bizarres Qu'elle fait La veille Elle me dit Ouais arrête de faire chier ton mec Parce que sinon Il va arrêter de calculer Et tu vas voir fou J'ai dit frère C'est pas un conseil T'es pas une copine Tu vois Tu peux pas dire ça Alors si vraiment T'es ma copine Bah tu sais qu'il faut pas me dire ça à moi Parce que si peut-être Pour toi c'est un conseil Pour moi c'est pas un conseil Donc du coup Je sais pas Ma drame Elle me dit Mais donne-la quelque part Parce que là Tu vas voir ce qui va se passer Moi comme une 2B Bah vas-y Je rigole à sa story Je la supprime partout J'envoie à très voir Ouais mais attends c'est fini Quand tu me dis Ouais c'est fini J'étais au taf Et je pouvais pas avoir mon téléphone Donc vas-y Je laisse de côté Je me dis J'avais une boule au ventre Je me dis Là il va se faire tellement de films Il va croire que Il était chez lui Je me suis dit Il va se faire tellement de films Il était avec un pote Son pote Je me suis dit Il va l'engrainer Il va lui dire Ouais bah regarde Ta meuf elle est bancale Machin machin Mais en fait Tu peux dire Ça c'est une réaction Vraiment Tu peux considérer Que c'est une réaction bizarre Mais déjà en fait Ça concerne pas notre couple C'est juste une histoire d'amitié Tu fais pas ça en tant que couple Ça et là Ça commence à toucher vos couples Parce que vas-y Ça peut être une action Qui s'interprète pas bien Mais en fait Moi quand tu vois Que je vais dire à tout le monde Que t'es l'homme de ma vie Que je vais passer ma vie J'ai jamais fait ça toute ma vie Comme je vous ai dit En les premières vidéos J'ai jamais réussi à me projeter Avec quelqu'un Et là c'était la première fois Et du coup Je me suis dit Mais il peut pas penser ça Genre je t'ai présenté à mon frère Moi j'ai dit C'est un truc de fou Je t'ai présenté à mon frère J'ai abandonné l'homme de ma vie Je m'affiche grave avec toi Et tout Bref Je me suis dit Il va se calmer Il va comprendre Et après je me suis dit Bon vas-y Si en plus Parce qu'il est influençable Je me suis dit Bon vas-y En plus il est avec son pote Ça va être bourbier Et tout machin Mais bref Je vais le rassurer Je sais que moi J'ai besoin d'être rassurée Si tu penses que je l'ai mal interprétée T'es l'homme de ma vie J'aime que toi Je m'en fous de lui C'est juste qu'en tant que copine Je trouve que tu fais une action bizarre Alors je préfère te supprimer de ma vie C'est tout La veille Je t'ai dit que la prochaine action bizarre Qu'elle allait faire Ça allait être fini Tu m'as dit Ouais y'a pas de soucis Mais moi je la bloque Je m'en fous Donc là en fait Je comprenais pas Donc bref Je lui ai dit Ouais t'es l'homme de ma vie Je suis désolée Vraiment je suis désolée Si tu l'as mal interprétée C'est sur snap Et je reçois quoi comme réponse Un petit caleur rouge C'est pas ou là Voilà Je lui ai dit Mais attends Mon coeur m'a lâché Déjà en fait Quand il m'a dit Ouais c'est fini Mon coeur il m'a lâché Et là en fait Quand je reçois ça Parce qu'il était censé être chez lui Il est allé jusqu'à Jusqu'à Tours Pour aller la voir Il ne sait jamais Déplacer pour venir la voir C'est moi qui faisais des 8 heures De trajet pour aller la voir Quand j'ai vu ça Je me suis dit Mais attends Le temps là Juste que j'attends ma pause Pour t'envoyer un message Parce que tu veux pas me répondre Au téléphone Donc je t'envoie un message Le temps de ma pause Le vieux taf Où je suis Parce que tu voulais pas Que j'aille affaire à un autre taf T'as fait tout Trajet de chez toi Jusqu'à Tours Pour aller la voir En fait je me suis dit Soit Elle lui a donné son code Son mot de passe Pour qu'elle lise notre conversation Le dispute J'en sais rien Mais dans ce cas Mais t'as même pas à faire ça Moi j'ai jamais ton code Et donc tu lui donnes encore moins Pour notre histoire de coup Mais j'ai dit Mais c'est une dinguerie Donc soit il lui a donné Son mot de passe Soit il l'avait qu'elle Donc je l'appelle Je l'appelle Et là je commence A faire une crise d'angoisse Donc j'ai appris Après c'était une crise d'angoisse Mais j'arrivais pas à respirer Et j'arrivais J'essayais de l'appeler Et tout Donc j'étais au taf J'étais en pause Je suis partie m'isoler J'ai pleuré comme une folle J'étais là Et du coup ma patronne Elle vient me voir Elle me dit Mais Donna Rentre chez toi Là tu peux pas taffer T'es dans un état ma belle Elle était choquée Et en fait quand j'attendais Ma mère qu'elle vienne me chercher Je l'ai appelée Elle m'a dit Donna qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe C'est le taf Qu'est-ce qu'il se passe Attendez Et du coup Ah putain Et du coup Elle est venue Et en attendant Je me suis mise sur le côté De la route et tout J'étais assise par terre Sur la route J'étais là Christophe J'arrivais pas à respirer J'étais là Mais désolé Parce que j'ai réussi à la voir Il m'a répondu Je voyais ça Je voyais son front Des rideaux Il n'a pas de rideaux chez lui Je me suis dit Bon je sais pas où il est Mais là c'est pas un problème Je veux juste Qu'il comprenne Que c'est pas par rapport à lui Que je m'en fous Si je Mais Quand je te kiffe pas Tu le sais Et moi quand je suis sur quelqu'un d'autre Je vais te le dire Ah chérie Je vais pas m'amuser avec toi en fait Je vais te dire cash Donc là en fait Quand tu m'appelles et tout Je lui dis Faut juste que je le rassure Qu'il comprenne que Ça concerne même pas notre couple Et du coup Je lui dis T'es où et tout Il me dit Ouais Je suis à tour Je lui dis Ouais t'es avec elle Il me dit Non Il me dit Bref Il me dit Ouais rentre chez toi Comment si c'était le table de sa taronne Rentre chez toi Moi y'a des patrons Là ils te laissent travailler Elle était gentille Bref Il me dit rentre chez toi Je t'appelle quand j'aurai envie Bref Moi j'étais pas bien Ma mère elle vient Je lui explique J'étais J'ai jamais Oh mon dieu Je me suis jamais autant affichée comme ça Bref Et là en fait je vois Que Paola elle commence à parler En mode Ouais Tu fais la bad bitch sur les réseaux Mais tu viens appeler ton mec en pleurant Ouais Tu te confies à ton mec Mais ton mec il se confie à moi Ça c'est la phrase à ma choc Et je me suis dit Mais attends Donc il a vraiment Fait de chez lui jusqu'à tour Ils ont bien parlé Parce qu'il était à l'hôtel J'ai vu sa localisation Parce qu'après juste avant d'accoucher Elle m'a dit Non non je rigole Je suis chez moi Vas-y c'est bon Je suis pas avec elle Je suis chez moi Maintenant je regarde la localisation Je vois t'es à tour Dans un hôtel Je lui dis Je te prends pour une conne Et là maintenant je vois Elle fait Sur les réseaux Elle est en mode Ouais Nanana Tu te confies à ton mec Je sais pas quoi Je sais pas quoi Votre youtubeuse en carton Une J'ai dit Donc La meuf était dans la pièce avec toi La meuf je t'appelle Je suis en train de faire une crise D'angoisse Que j'ai peur De te perdre La meuf elle est à côté Elle écoute tout J'ai typé Une grosse blague Et en fait après Genre je parlais par message Je me dis Ouais j'ai appris des trucs Tu as bien voulu me prendre pour un con Machin machin Je dis Ouais tu voulais me tromper Je sais pas quoi Et là en fait je comprends Je réalise J'ai dit Bah oui Elle est avec lui Les stories privées là Que je faisais quand j'étais énervée Et bah elle a été lui dire Elle dit Ouais je voulais te tromper J'étais là Ouais tu voulais me tromper Machin Je m'as bien pris pour un con Et j'ai essayé de lui dire J'ai essayé de lui dire Moi c'est une réaction Quand je suis énervée Blessée Je fais la bad bitch Mais tu vois Même je peux faire la bad bitch Sur les réseaux Je suis une grosse fragile Je vais t'appeler en pleurant Parce que j'ai pas envie de te perdre Et moi je suis comme ça Ouais quand je suis pas bien Quand je suis Quand je suis blessée Tout je fais la bad bitch Mais je vais dire des trucs Que je pense pas Tu vois comme quand toi Tu me disais Oui je commençais à en avoir marre Et que tu m'as dit Non je disais ça Sur le coup d'énervement Pareil C'est juste que moi Je veux pas dire Ouais tu m'énerves Parce que si il dit Tu m'énerves dans ma tête Tu vas partir Et du coup moi Je préfère faire la meuf Avec mes copines Mes vraies copines Je préfère faire la meuf Bah si moi je m'en fous J'en ai d'autres machin Que de venir te le dire à toi Donc quand il me dit ça Je me dis Mais attends Paola Elle est cinglée ou quoi ? Jusqu'à elle aller dire Sur les réseaux Oui j'ai jamais couché avec Trévis Avec Trévor J'ai jamais couché avec Trévor Vous allez la croire Cette grosse folle Alors que tu voyais Trévor Qui m'envoyait des vocaux Ouais Tu savais très bien Que j'avais couché avec Paola Tu m'en prends pour une folle Après maintenant Je commence à recevoir Ouais t'es une salope Je vais dire à tous mes gars Que t'es une salope Et moi en fait Dans ma tête Je me dis Je le comprends Je sais je suis folle Mais dans ma tête Tu vois mon mec Qui vient me dire Enfin une meuf Elle vient me dire ça Sur mon mec Et il vient me tromper Bah j'ai une réaction Ouais Je vais faire la meuf Mais je vais quand même Avoir une discussion avec lui Parce que je le considère Un minimum en fait Je vais dire à tout le monde T'es une salope Et moi en fait Au début je me disais Vas-y dis ça Parce qu'il est énervé Maintenant je vois Il me dit Ouais En gros si j'ouvre ma gueule Comme elle le fait là Il va m'afficher Il me dit ouais Je vais pas faire avec mon compte Je vais faire un autre compte Je vais t'afficher Bon sachez que tout ça là Je les ai encore dans mon téléphone J'étais là mais attends Donc il va vraiment La laisser dire tout ça Sur moi Il sait très bien Que c'est faux Mais moi il va me dire Mais j'ai dit C'est affume Putain mais c'est une blague Ecoute j'ai nué Son baratin Oui Machin Je la mène en vacances T'as rien payé Et en plus Je suis pas dit A des copines de venir C'est pas comme si Tu m'avais sélectionné Et j'étais là Non Genre tu m'as dit Tu m'as dit Ramène des copines Je sais très bien Moi les vacances Vida a commencé Les garçons Ils vont dire Ouais Toi on t'invite Ramène des copines à toi L'année dernière T'as été seule Maintenant il y avait moi Tu me dis moi Ramène des copines Je crois à mes copines Machin Mais tu vois Ça c'est un truc Paola elle disait Ouais Elle parlait mal De sa famille Mais la famille Moi ma famille Ne t'accepte pas C'est mort Donc quel intérêt J'irais A parler mal De sa famille C'est un truc de fou C'est un truc de fou Je vois maintenant Quand elle commence à dire Ouais J'ai jamais fait ça Avec Trilvor Vous allez la croire C'est folle Bah je commence à Parce qu'il y avait une meuf De la villa Qui avait vu tout ça Qui avait dit Franchement je ne veux que C'est absolument pas son comportement À Paola Depuis le début Elle t'utilise Trilvor c'est pareil Moi quand je lis ça Ça me fait du bien Franchement je vous dis C'est pour ça que je vous dis J'ai besoin de closures Dans la vie Je préfère qu'on me dise Des choses cash Moi j'ai eu une discussion Avec le tout premier gars J'ai eu une discussion Avec lui Il m'a dit J'avais ma meuf Il a jamais eu ma meuf Moi quand j'ai entendu ça Ça m'a fait du bien Je me suis dit Mais c'est pas moi le problème Même si tu m'as pris pour une conne Au moins c'est pas moi le problème Ça veut dire maintenant Me faire passer pour une fois Peut-être qu'on m'a menti Depuis le début Je lui ai dit Ouais mais Ils ont bien fait ça Tous les deux Bah oui Tout le monde le savait la vie J'ai dit Donc là je ne comprends pas en fait Je ne comprends absolument pas Qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit Bon vas-y Là on va me prendre pour une folle J'ai tout screen J'ai tous les audios Les machins J'ai tout screen Je lui ai dit Pas un propre folle Mais je ne vais pas m'afficher Moi je ne suis pas là pour faire du Parce qu'en fait Lui-même il m'avait dit Ouais au lieu de régler ça en privé Je ne sais pas quoi Vos histoires de gamine Donc moi j'ai pris sur moi Alors que c'est J'ai pris sur moi Alors que j'aurais J'aurais pu Mais Je vous dis J'aurais pu faire Un scandale Mais pire que ça J'ai envoyé un message Je lui ai dit Ouais Je lui ai expliqué Elle ne répondait pas Elle continuait son truc Sur les réseaux Je lui ai dit Ah bon Donc en vrai C'est juste pour le buzz Mais moi je ne suis pas Beyoncé Tu n'auras pas de buzz Et après elle me répond Elle m'explique Ouais T'es une hypocrite Quand je venais chez lui Tu ne voulais pas que je reste Chéri c'est Trévor Qui m'a dit Qui m'a dit Dis à ta copine de partir Et ça je lui dis Je lui dis C'est Trévor Qui me disait Va lui dire de partir Trévor Ton soi-disant ami Il disait Oui pose pas devant ma voiture Et en fait moi je demande A Trévor Je lui dis Mais attends Pourquoi tu me disais tout ça Pourquoi tu me disais C'est une folle Alors que maintenant tu viens La croire Elle te dit Ouais je voulais te tromper Moi je t'expliquais C'est des réactions que j'ai Quand je suis énervée Toi tu vas dire autre chose Bah moi je vais faire la meuf Avec mes copines Elle c'était pas ma copine Donc elle t'a tout répété Machin Mais pourquoi tu la crois ? Il me dit Non mais moi je t'ai dit Tout ça pour te saucer Donc moi je lui dis Ouais Trévor il parlait mal Tu sais ou pas Ton ami il parlait mal Moi je connais bien Trévor Je pense que je connais mieux que toi Je sais des trucs sur ton couple Que toi tu sais pas C'était ça Donc tu te confies à ton mec J'ai dit Ouais Donc depuis le début Peut-être que ses soi-disant conseils Il allait lui dire en mode Eh vas-y dis à ta copine Comme il faisait avec moi Dis à ta copine Elle arrête de me casser la tête Peut-être que c'était comme ça Qu'elle venait Je sais rien J'en sais toujours rien Jusqu'à maintenant je ne sais pas Mais je me dis Mais attends Mais lui il est fou aussi Elle allait lui dire Que j'étais jalouse d'elle J'suis mais Donc moi je suis dans la farce Et dans tout ça Je peux pas ouvrir ma gueule J'suis pour voir Donc j'ai laissé couler Et elle elle voulait rien savoir Bah en même temps ça l'arrange Ça l'arrange Depuis le début Depuis le début Elle m'a dit Mes copines Elles ont rigolé Bah elles ont pas rigolé Mais franchement Et carrément On dirait le truc Il était manuvencé Madame Quand j'ai repensé Je me suis dit Quand elle m'a dit Dona Réponds pas Je me suis dit Putain Et donc le soir Là où je reçois le snap Machin Pareil Je lui dis Ouais Bah enfin T'es avec elle Putain Tu fais quoi en fait Il me dit Non je suis pas avec elle Machin Je lui dis Tu vas passer la soirée avec elle Et tout Non machin machin Maintenant Pendant la soirée Ma copine Elle m'envoie la story De Paola Elle me dit Ils sont restants ensemble Prochain Prochain mec Je lui dirai Écoute Je suis passée à autre chose Mais si Il y a des trucs De mon passé qui reviennent Et que je suis pas bien J'ai le droit Et moi je suis comme ça en fait Et si j'ai besoin D'une closure avec Trévor Même si je suis passée à autre chose Moi j'ai besoin de ça Personnellement J'ai besoin de ça J'ai toujours eu besoin de ça Et De toute façon Moi je suis le genre de meuf Je suis une poucave Je suis une poucave Tous les gars du mot BDM Je vais dire à mon mec Et donc du coup Ça d'un côté Il faudra pas s'en faire Parce que si vraiment Je me remets avec quelqu'un Moi quand je me mets avec quelqu'un Je me mets pas avec n'importe qui Donc si je me mets là Mon prochain Je sais que je vais pas mettre Avec n'importe qui C'est vraiment quelqu'un Que j'aime vraiment Et que j'ai envie de faire Des choses bien Mais si j'ai besoin D'une closure avec Trévor J'ai besoin en fait Mon frère il était là Parce que ouais Elle va envoyer son frère Pour qu'elle arrive Elle arrive pas à le récupérer Alors chérie Tu menaces la petite soeur des gens Et tu penses t'en sortir Jusqu'à afficher ma vie privée Jusqu'à elle afficher ma vie privée Moi je parle de ma vie privée J'en parle jamais Je vais te dire Oui je suis avec lui Ou oui je suis en couple Mais tu vas pas savoir C'est qui Tu vas pas Donc quand je vois Elle va déballer ma vie privée Des trucs que je lui ai pas confiés Qu'elle a trouvé toute seule Je me dis mais Comment j'ai pu être aussi bête Depuis le début Ça a jamais été ma copine Moi ma copine On peut avoir une embrouille Je vais jamais aller la ficher Jamais de ma vie Ma copine Je lui ai dit Mais tu vois Parce que ma copine Mes copines Elles ont le même comportement Au lieu de Tu vois Quand ça va pas avec leur mec Elles vont venir se plaindre Ouais vas-y de toute façon Moi je m'en fous Je m'en fous de Eh vas-y de toute façon C'est fini Maintenant je vais sortir machin Mais tu sais très bien Que deux jours après Elles vont être avec lui Dans leurs bras Elles sont heureuses avec eux Tu vois ce que je veux dire Je lui ai dit Mais maintenant Tu vois ma copine Elle s'est posée Elle est bien avec Je lui ai dit Maintenant imagine Tout ce que tu m'as dit Quand t'étais vénère Je vais lui dire Mais Thomas tu fais ça C'était une grosse folle Pour commencer Et c'est que t'as jamais été ma copine Ma mère elle était là Non mais c'est bon Ça va passer C'est juste une phase Je vais continuer de prier pour vous Ça me faisait trop de la peine Moi c'est un genre Daddy issues Trust issues Heart broken Non Tu peux pas avoir une meuf normale Donc t'auras une meuf Qui aura des réactions pas normales Et deal with it Mais non mais Une heure de story time Ouh là Vous aimez bien mon Regardez mon pile Il est trop beau Ça vient de chez Six Jaunes Au cas où vous me demandez Parce que aussi Le dernier pull de la vidéo D'avant là A la fin C'était aussi Six Jaunes Donc voilà Fin de la story time Je sais que vous avez grave Demandé Vous avez grave demandé Une story time C'est pour ça Je me suis dit Bon vas-y Je vais leur faire une story time Mais vous habitez pas C'est pas le genre de meuf J'aime pas aller de genre Je me suis dit C'est une story time Franchement c'est une bête de story time Mais il fallait que j'la raconte J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se dit à la prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz